bon les amis on a fait un petit truc familial ce matin qui était d'ordre personnel c'est pour ça que je n'ai pas snappé et du coup là au gogo aller voir des apparts à vendre sur Tunis on va rejoindre Bilal on va les récupérer on va aller voir quelques apparts voilà quoi petite journée cool il fait bon aujourd'hui il fait qu'il fait combien là 22 25 les amis n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux toute façon tout ce qui est par rapport à ma pma oui je suis venu en tunisie mais c'est pas pour ma pma pour l'instant comme je vous ai dit je me laisse un temps de respiration puisque quoi qu'il arrive je viens en france et on va pas se mentir qu'en france c'est le stress et tout donc on va éviter peut-être à mon retour de france je vais commencer à prendre les médicaments pour ma pma je ne vous cache rien parce que les blogueurs qui disent sarah est venue en tunisie pour faire sa pma pas du tout ma famille est là donc je fais le passage en tunisie même pas pour une semaine et ensuite je repars en france pour quelques temps puisque c'est comme je t'ai dit ça fait un an que je ne suis pas rentré en france donc moi et médium on avait juste envie de venir en france déjà pour checker mon appart pour checker plein de choses et voilà juste pour respirer un peu et sur le retour de la france on passera par la tunisie et là sûrement on va on va re-entamer tout ce qui est processus de pma donc qui veut dire prise d'hormones piqûres tout ça c'est tout un processus donc non je ne suis pas là pour refaire un transfert à embryonnaire pour l'instant parce que moi en france c'est un pays où je suis énormément stressé et pour le coup bah j'évite de le faire quand je vais en france voilà donc ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant de par rapport à ça parce que je sais qu'il ya plein de femmes aussi qui se sont concernés et je vous mettrai tout ce que moi je fais tout ce que moi je prends comme ça vous pourrez voir et par contre je vous dirai pas quand j'irai le transfert parce que je fais partie des gens qui dit ne te porte pas la poisse mais le avant en tout cas sur la prise des médicaments et tout je vais vous montrer j'ai pas de problème avec ça et juste pour transmettre un peu merci à tous les blogueurs de me laisser raconter ma propre vie c'est ma vie donc ne vous inquiétez pas ma communauté c'est que je partage tout avec elle et je pense que j'ai été la seule influenceuse qui a eu le qui a eu le cran d'en parler qu'elle fait une pma qu'elle a pas les choses aussi facilement qu'on le montre sur les réseaux sociaux j'ai été la seule à en parler je pense qu'il y en a certaines elles ont dû même passer par la pma mais elle ne peut pas vous en parler mais voilà après chacun son choix je ne pointe du doigt ni celles qui ne veulent pas en parler et ni celles qui en parlent mais en tout cas moi je vous parle pour ma part s'il vous plaît les blogueurs ne vous inquiétez pas je vous dirai si c'est pour faire une pma ou quoi que ce soit en tout cas au début on m'a pas laissé le choix en tout cas en france on a carrément mis mes dossiers médicaux mais là c'est moi qui fais le choix de d'en parler parce qu'il ya beaucoup de femmes dans mon cas et qui veulent être rassurés aussi bon les amis je rose n'a pas ce parti je suis vite fait passé au taf de mon frère en même temps là on cherche un truc à faire il fait froid il fait froid on est parti manger un petit truc au 716 comme d'hab et puis voilà quoi s'il est encore à hamet je pense la famille la moitié partie à hamet puis voilà je crois que le pays n'existe même plus sur cette carte c'est quoi ça je connais pas kaboul c'est quoi comme pays ah c'est l'asie c'est dans vous rigolez c'est une carte tellement ancienne mais vraiment genre j'ai tu nous va franciens attendez amérique c'est un là ça tu que j'avais il ya même les leur dieu grec qui était dessinée océan chine la chine car il ya des détruits écris car non ça tu c'est un là ça tu Merci.